Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau cas pratique, un petit cas pratique où je vous montre exactement un trade qui est en train de bien performer pour le moment. Il s'agit du trade sur l'US30, donc le Dow Jones, l'indice américain. Un trade que j'ai placé par ici et qui est en train de bien performer. J'ai mis un take profit à peu près ici pour être tranquille. Voilà, donc pourquoi est-ce que j'ai placé ce trade ? C'est très très simple. Comme on le voit dans le programme complet, dans la formation FXCR, il s'agit ici d'un retournement de tendance matérialisé par la courbure des trois moyennes mobiles exponentielles que l'on voit ici. On voit également une divergence ici entre les deux plus hauts sur la courbe de prix et les deux plus hauts sur le RSI. Et les divergences, comme on le voit dans le programme complet, ça ne pardonne pas. Dès qu'il y a une divergence en règle générale, ensuite il y a un retournement de tendance dans le sens qui est donné par le RSI. De même, le RSI pointe maintenant bien comme il faut vers le bas, ce qui signifie que là je suis déjà relativement bien en profit, mais je ne vais pas couper mes gains pour le moment. Pourquoi ? Parce que ça va continuer de descendre, surtout qu'il y a une courbure ici au niveau des moyennes mobiles. C'est pour bien laisser passer la courbe qui casse un petit peu vers le bas. Là, on avait une sorte de mini range, c'est une sorte de range qui est en train de casser vers le bas tranquillement. Voilà, donc moi j'ai mis mon tech profit ici aux alentours des 1500 euros. Je vais attendre tranquillement que ça grimpe. Là, nous sommes le 8 septembre, il est 5 heures du matin, il est un petit peu tôt. Moi, je ne suis pas en France métropolitaine, donc avec le décalage, je peux trader à cette heure-ci. Évidemment, vous qui êtes en France métropolitaine, vous n'êtes pas obligé de vous lever à 5 heures du matin pour passer vos trades. Mais moi, par rapport à la zone où je suis, je n'ai pas trop le choix. Il faut vraiment se mettre sur les heures de la bourse, ce n'est pas à la bourse de se mettre sur nos heures. Voilà, donc là, je vais laisser tranquillement le trade en train de courir. Là, j'ai mis un stop loss, je vais mettre en place un stop loss suiveur, c'est-à-dire un stop loss qui va suivre un petit peu le tech profit. Ainsi, s'il y a un retournement, je serai en break-even, c'est-à-dire que même s'il y a un retournement, je serai en gain et non plus en perte. Voilà, mais bon, là, il y a très peu de chances qu'il y ait un retournement. Je vais mettre peut-être en M1 pour voir un petit peu quelle est la donne. Donc là, en M1, du coup, ça va remonter légèrement, c'est pour ça que les gains sont en train de diminuer par rapport au début de la vidéo. Et ensuite, ça va redescendre, d'accord ? Ça va redescendre tranquillement. Voilà, donc je ne m'inquiète pas, je laisse courir les gains, je rapproche mon stop loss, je mets un stop loss suiveur et la vie est belle. Pour des cas pratiques vraiment complets où je montre tous les trades, vraiment la méthodologie que j'utilise pour passer chacun de mes trades et les gains qui vont avec, en perte et en profit, bien entendu. Je suis vraiment transparent là-dessus. Si vous êtes membre de la formation FXCR, vous aurez le module cas pratiques dans lequel vous aurez vraiment des cas pratiques super complets puisque la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Du coup, il y a la partie théorie où je vous explique vraiment les fondements de cette stratégie qui est basée, je le répète, globalement sur les retournements de tendance. Mais il y a également la partie pratique où je montre vraiment en exemple comment je passe mes trades, comment j'analyse mes trades. Ici, c'est la version rapide, mais vous aurez la version lente dans le programme complet si vous êtes membre. Ainsi, vous comprendrez comment j'obtiens les signaux que je vous envoie. Pour ceux qui n'ont pas le temps de passer leur trade eux-mêmes, de faire leur analyse eux-mêmes, vous avez l'option copy trading où je vous envoie les signaux que vous allez pouvoir reproduire vous-même et générer des gains. Je rappelle que vous pouvez vous entraîner sur un compte démo. Ainsi, vous appliquez notre stratégie sur un compte démo. Vous vous rendez compte que ça fonctionne et après, vous passez sur un compte réel avec un minimum de dépôts. Il n'y a pas de minimum sur XTB. Donc, à ce niveau-là, vous êtes tranquille. Voilà. Donc, comme je vous le disais, là, les gains diminuent légèrement puisque en M1, en M1, ça entraîne monter un petit peu. Ensuite, ça va redescendre. Et puis, vu que ici, les moyens mobiles sont bien courbés, ça va descendre tranquillement au moins jusque là. Ensuite, autre opportunité, il s'agira de la paire de devises Euro-GPB, donc du forex pur et dur. Donc, l'opportunité, du coup, là, je ne me suis pas passé dessus puisque je suis déjà sur l'US30, mais sur Euro-GPB en M15. Ici, il y avait une belle opportunité puisqu'on voit qu'il y a une correction de tendance. Ici, on est globalement dans une tendance haussière matérialisée. Déjà, visuellement, on voit qu'il y a une tendance haussière et matérialisée également par les moyens mobiles exponentielles. Et ici, il y a justement une correction de tendance puisque la courbe de prix vient se reposer un petit peu sur les moyens mobiles exponentielles. Donc, idéalement, ici, il faut attendre, ici, là, quand on voit que la courbe, elle transperce un petit peu la moyenne mobile bleue, il faut attendre qu'elle ressorte. Il faut vraiment, vraiment attendre qu'elle ressorte pour prendre position puisque si on prend position ici et qu'elle s'enfonce, vous êtes en deux beaux draps. Donc, ici, on voit bien que c'est ressorti ici et ici, vous avez un bon signal pour pouvoir vous insérer tranquillement et attendre qu'il y ait une hausse. D'accord ? Juste avant, il y avait une divergence ici, une divergence à la baisse. Il y a une petite baisse ici, mais globalement, comme je vous le disais, nous sommes sur une tendance haussière. Donc, il est préférable de trader dans le sens de la tendance et non pas à contre-courant. Un peu comme un surfeur, le surfeur, il va se mettre dans le sens du courant, dans le sens de la vague et jamais en contre-sens. Là, c'est pareil. Nous sommes en tendance haussière. Du coup, on trade à la hausse et non pas à la baisse. Mais si vous voulez baisser à la baisse ici, vous aurez une belle opportunité. Et puis, voilà. Mais bon, là, comme je vous le disais, avec la stratégie FXCR, il vaut mieux trader dans le sens de la tendance, donc à la hausse, en tradant ici sur le plus bas. Et là, vous aurez eu une belle hausse. D'autant plus que les moyennes mobiles exponentielles, elles sont bien écartées, ce qui veut dire qu'il y a très, très, très peu de chances que la courbe de prix plonge vers le bas. Parce que pour qu'elle plonge vers le bas, il faut que les moyennes mobiles soient serrées entre elles. Un peu comme sur l'US30 où là, elles sont vraiment serrées, serrées, serrées. C'est pour ça que je suis confiant. Alors qu'ici, elles sont bien éloignées. Donc ça, c'est vraiment juste une correction de tendance, un point d'entrée pour se mettre sur la vague. Chose que vous auriez pu faire. Voilà. Donc, je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je partagerai le bilan final des résultats dans votre espace membre, ainsi que si vous êtes membre de la formation FXCR. Et pour les autres, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada